Salut à tous et bienvenue dans cet épisode d'Histoire courte. Durant cette vidéo nous allons nous attaquer à un sujet qui nous touche directement, celui des expressions et votre dicton. Effectivement, il en existe beaucoup d'autres mais je ne suis pas là pour vous en faire la liste mais pour vous parler de l'origine de certains d'entre eux. Commençons donc tout de suite avec un dicton très connu, passer l'arme à gauche. Il existe plusieurs hypothèses sur l'origine de ce dicton qui signifie passer de vie à trépas, faire son dernier voyage, autrement dit mourir. L'une de ces explications nous vient du moyen âge. A cette époque, chaque famille noble disposait d'armes ou d'armoiries, sorte de carte de visite de l'époque. Lors d'un mariage, les armes des deux familles se mélangeaient. Celle de la mariée se trouvait alors à gauche et celle du mariée à droite. En cas de décès de l'époux, ces armes changeaient de côté et se retrouvaient alors à gauche. Passer l'arme à gauche serait donc initialement le fait de changer les armes de côté après la mort du marié. Sans transition, passons tout de suite au second dicton, langue de vipère, qui désigne une personne qui raconte des mensonges ou des rumeurs. Cette expression trouve aussi ses origines du moyen âge. Une personne accusée de diffuser des rumeurs pouvait alors être passible d'une peine particulièrement sympathique, à savoir se retrouver la langue clouée. Pour se défaire du clou, une seule solution possible, tirée, et je vous laisse imaginer la suite. Une fois libérée du clou, la langue de l'accusé ressemblait alors à une langue de vipère. Cela, allié au caractère venimeux du serpent, a contribué à rendre cette expression particulièrement populaire. Continuons maintenant avec des dictons plus légers. Tout le monde connaît l'expression mettre les pieds dans le plat, qui signifie faire une gaffe, commettre une indiscrétion, en gros faire une boulette. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette expression n'a rien à voir avec le fait de marcher dans les plats de la cuisinière, chose qui demande quand même d'être extrêmement maladroit. On trouve des traces de cette expression à partir du 19e siècle, une époque où le plat correspondait aussi à une surface d'eau peu profonde et stagnante. Marcher dans le plat faisait alors remonter la vase et troubler la surface de l'eau. Mettre les pieds dans le plat correspondant qu'à l'origine a troublé une étendue d'eau qui était paisible auparavant. On est donc très loin des plats de la cuisine. Poursuivons avec une autre expression très connue. À la queue le le. Pour celle-là, pas besoin d'expliquer sa signification. Par contre, son origine, elle, est beaucoup moins connue. En vieux français, le mot le signifiait loup. Et l'expression, si elle était traduite en français d'aujourd'hui, donnerait donc à la queue loulou. En effet, les loups se déplacent toujours en file indienne, le loup dominant ouvrant la marche à toute la meute. Cette expression à la queue le le s'inspire donc directement de la façon de se déplacer des loups. Ça vous fera toujours une excuse pour ne pas aller danser dessus la prochaine fois. Passons maintenant au prochain et dernier dicton de cette vidéo, à savoir Oiseau de mauvaise augure. Encore une fois, une expression très connue, signifiant l'arrivée d'un événement ou d'une personne qui risque d'apporter de mauvaises nouvelles. Pour trouver l'origine de ce dicton, il faut remonter très loin dans le passé, jusqu'à la Rome antique. Avant la christianisation de cette civilisation, les augures, des prêtres chargés d'interpréter des présages, lisaient l'avenir dans les entrailles des oiseaux. Si les présages étaient bons, on parlait alors de « oiseaux de bonne augure » et dans le cas contraire, d'oiseaux de mauvaise augure. L'expression « oiseaux de mauvaise augure » s'inspire donc directement de prêtres romains disparus depuis longtemps. Il s'agit d'un exemple parfait permettant d'illustrer les origines diverses et variées de nos expressions qui peuvent remonter jusqu'à un lointain passé. Et voilà qui conclut cet épisode. Si le concept de vidéo traitant de l'origine de nos expressions vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Il en existe encore énormément et elles ont toutes leurs petites histoires. Dans tous les cas, j'espère vous avoir appris deux ou trois choses. Si vous voulez ne rien rater de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à plus tard pour un autre épisode. Merci. 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 Merci.